Coucou, voici la vidéo numéro 3. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été posée par mail, par Lucie, qui me demandait quel était mon truc pour garder le sourire, pour avoir le sourire. Alors, du coup, j'ai envie d'y répondre parce que dans ces moments de confinement, on peut justement avoir un état d'esprit inverse, un état d'esprit négatif. Et ce qui est important, justement, pour bien vivre cette période, c'est de garder la pêche, garder la motivation, garder le sourire, l'énergie et ne pas tomber dans l'inverse et en étant angoissé, déprimé, démoralisé, démotivé. Donc, du coup, je vais répondre par rapport à cette question. Et j'ai, du coup, identifié trois choses qui peuvent être sympas que tu peux faire et qui peut t'aider, justement, à garder cette énergie, à garder ce sourire. Du coup, la première chose, déjà, pour moi, ce qui est important, vu qu'on est chez nous 24 sur 24, qu'on ne voit plus personne, qu'on est coupé du monde extérieur, eh bien, c'est quand même de garder ce lien avec notre entourage, avec d'autres personnes, parce qu'on en a besoin, c'est quelque chose qui est vital pour les humains, pour les personnes. Donc, aujourd'hui, on a toutes les technologies nécessaires pour garder ce lien-là, comme par exemple avec cette vidéo que je suis en train de faire, c'est aussi un moyen de garder ce lien-là, de pouvoir interagir, de pouvoir échanger ensemble. Mais également, avec ton entourage, tu peux également envoyer des messages, prendre des nouvelles, faire des visioconférences, ça permet de se voir, même s'il y a le téléphone qui nous sépare ou l'ordinateur, ça reste quand même, ça fait du bien, de savoir que nos proches vont bien et qu'on n'a pas besoin de s'inquiéter plus que ça et de pouvoir échanger sur des sujets du quotidien. Voilà, donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est aussi de se focaliser sur les aspects positifs au quotidien. Alors, par exemple, je vais te donner un exemple, c'est vrai qu'on a la chance, depuis qu'on est dans cette période de confinement, d'avoir un soleil radieux. Alors, pas depuis, enfin, ce week-end, c'était un peu gris, mais en tout cas chez moi. Mais c'est vrai qu'on a la chance de profiter de ce soleil-là et du coup, on peut se faire un bain de soleil, pouvoir sortir sur son balcon, à sa fenêtre ou dans son jardin. On a la chance d'avoir un jardin pour pouvoir profiter de ses rayons, pour prendre toute cette énergie du soleil. Et voilà, on vit différemment quand il y a du soleil. Donc ça, c'est vraiment un aspect positif où moi, je me focalise dessus et j'en suis sûre qu'il y en a plein d'autres sur lesquels tu peux te focaliser. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose que je voulais aussi te dire, c'est que je me suis créé un sas de décompression. Alors ça, même avant le confinement, je le faisais. C'est quelque chose pour moi qui est important. Ça me permet justement de garder mon énergie, de garder le sourire, de garder le moral. Et pour celles qui me connaissent très bien, eh bien, pour moi, mon sas de décompression, c'est la musique. Et donc, c'est mettre la musique à fond et de danser, chanter, vraiment de me lâcher, de lâcher prise et de m'amuser à faire ce que je suis en train de faire. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'à la fin de la vidéo, je vais te donner, enfin, je vais te mettre la vidéo, on va se lâcher ensemble et il faut une vidéo, une musique que j'écoute et qui pourra justement te donner de l'énergie. Mais en attendant, avant de terminer là-dessus, n'hésite pas en tout cas à me dire ce que tu penses des trois choses que je t'ai dites pour garder le moral, garder le sourire, garder la pêche, la motivation dans cette période. N'hésite pas à me laisser ça en commentaire. Et si tu as des questions, n'hésite pas non plus, j'en parlerai sur les prochaines vidéos. D'ici là, eh bien, porte-toi bien, prends bien soin de toi. Je te souhaite une très belle journée. À très bientôt et on termine en musique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501